Hello tout le monde, comment allez-vous ? Bon, j'espère que vous n'allez pas trop mal, moi ça va pas mal du tout. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui vous attend cette année à Disneyland Paris. Donc, il y a pas mal de festivals, donc je vais vous expliquer 2-3 petites choses et puis... Voilà ! Allez, c'est parti ! Bon, alors, pour commencer 2020, nous avons des festivals durant toute l'année à Disneyland. Donc, le premier que nous avons cette année, alors, ce qui est, c'est la célébration de la Reine des Neiges qui est du 11 janvier de cette année au 3 mai. Voilà ! Après, nous avons aussi la célébration de Star Wars qui est la Légende des Forces qui est, si je ne me trompe pas, du 11 janvier à mi-mars, donc qui est jusqu'au 15 mars. Alors, ces deux, avant, ce sont dans le parc Disney. Pas dans le studio, dans le parc Disney. Après, nous avons aussi la saison de Marvel. C'est la saison des super-héros qui est du 28 mars au 7 juin dans le parc studio. Le Festival du Roi Lion et de la Jungle qui est dans le parc Disneyland qui est célébré du 20 juin au 13 septembre, si je ne me trompe pas. Après, nous avons la soirée spéciale Halloween qui dure, si je ne me trompe pas, à peu près une semaine. C'est fin septembre... Non, pas fin septembre. Qui est de fin octobre à début novembre. Donc, c'est une grosse fête avec un gros show le soir où c'est super cool. Nous avons bien évidemment le Noël enchanté à Disney pendant la période hivernale qui est normalement tout le mois de décembre, plus une partie du mois de janvier. Nous avons aussi quelques petites réhabilitations dans le parc, dont Buzz Lighting qui est dans le parc Disney. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas y faire. Je ne sais plus jusqu'à quand c'est. Il faudrait que j'essaie de me renseigner. Chaque pour l'instant, il est fermé. Donc, il faut aller regarder directement sur le site de chez Disney puis vous pouvez voir les réhabilitations. Nous avons aussi ce qui s'appelle le Disneyland Railroad qui est le train qui fait le tour du parc. Pour l'instant, il est fermé aussi. Ensuite, à Disney Studios, c'est le studio Tram Tour pour l'instant qui est fermé. Et malheureusement, je crois qu'il n'ouvre que cet été sur le thème Route 66. Donc, il est totalement remanié. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir là pour la célébration de la Reine des Neiges, nous avons... Qu'est-ce que nous avons donc de bon à manger ? Alors, comme vous pouvez le voir là, nous avons des sablés, des petits beignets, des madeleines Olaf, des guimauves Elsa, des bouchées vegan saveurs automnales, voilà. Des glaces Sven, mais bon, c'est peut-être pas la période pour des glaces, mais bon, voilà. Un cupcake, il y a des sablés flocons, éclairs forêt enchantée et une soupe nordique. Voilà. Tout ceci, je pense qu'on peut y choper un petit peu partout dans le parc. après, nous avons au Victoria All Steel Restaurant, nous avons deux, trois petites gourmandes et sucrées. Là, je pense qu'il y a des chocolats chauds, deux, trois petites choses qui suivent. Après, dans les bars, ils ont, dans les hôtels, dans les bars Disney Village et hôtels, vous avez des cocktails spéciales Reine des Neiges. Donc, voilà, c'est cool. Si, évidemment, vous résidez en hôtel. Après, ensuite, nous avons le merchandising que vous trouvez, je pense, dans Disney et les studios. Qu'est-ce que nous avons ? Donc, il y a des petits portes-clés, des petites figurines, des boules à neige, donc c'est sympathique. Donc, c'est pas trop mal. Ouais. Deux, trois petites choses que je vous mets là, que vous verrez bien. Célébration de Star Wars. Donc, qu'est-ce qu'ils nous proposent de beau ? Alors, déjà, un petit merchandising où nous avons des t-shirts, voilà, nous avons BB8, nous avons casquettes, pulls, donc voilà, c'est pas mal. Après, en boutique, qu'est-ce que nous avons ? Après, qu'est-ce qu'ils ont créé pour le restaurant en coulisses ? Alors, le restaurant en coulisses, c'est celui-là qui est dans le Disney Studio. Quand vous arrivez dans la grande halle, c'est le Studio 1, si je ne me trompe pas, vous avez le restaurant en coulisses. Donc, ils ont créé un hamburger, c'est le menu de l'Alliance, avec des personnages épiques, Chewbacca R2, des deux, donc voilà, à tester. Après, nous avons aussi des petits, des petites gourmandises, donc, ils ont fait une tartelette X-Wing, un macaron D0, OK, il y a le mug cake Star Wars, un café Chewbacca, une petite gaufre au fromage Stormtrooper, sablé du TIE Fighter, un Wookiee Cookie, OK, sablé Han Solo et un éclair de la galaxie. Donc, je pense que ça, on peut y retrouver un petit peu partout au studio. Dans le Disney Village, ils ont fait un hamburger tout noir, OK, un hamburger, je ne sais pas, je pense qu'ils ont coloré le pain, mais voilà, à tester. Donc, là, je vous mets toutes les les petits feuillets, donc vous avez tout puis vous pourrez voir ce qui vous intéresse. Bon, ben voilà, là, nous avons fait un petit tour de ce qui nous attend pour 2020 dans les parcs studios. Donc, j'espère que cette micro-vidéo vous a plu et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt. Allez, ciao, ciao !